Tout ce qu'on fait, c'est exactement ce que les écoles d'art disent de ne pas faire. On est totalement hors cadre. L'esthétique suisse format, le truc de design, l'écale... Et bien, je suis content. Parce que, comme disait mon frère, mieux vaut être un petit roi qu'un grand valet. J'ai une bande du Luberlu que j'adore, que j'ai eue comme élève, où j'ai un pote de ma génération qui lui fait pour moi vraiment de l'art brut, complet. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire une expo qui sort un petit peu du cadre. Le centre du village d'Autrive, alors c'est mon village natal. Donc voilà, c'est là où j'ai eu la plupart de mes inspirations. J'aime bien le contraste entre un village comme ça, médiéval. Tu remarqueras que la pierre, c'est la pierre d'Autrive. Les carrières derrière qui étaient gérées au Moyen-Âge, qui ont fait d'ailleurs tout Neuchâtel. Les carrières d'Autrive. Et puis, il y a la galerie 2016 jusqu'ici, que j'ai d'ailleurs dessinée dans le panoramique. Et puis c'est là que se passe cette exposition, qui s'appelle Carnaval de la Curiosité. Donc trois étages. Et puis ici, voilà, il y a tout qui est résumé. Il y a des petits gadgets comme ça qu'on s'est amusé à faire. Il y a nos cinq masques qui sont un peu l'ADN visuel de l'exposition. Puisque nous nous masquons, nous sommes dans le carnaval, mais beaucoup plus subtil que le carnaval où c'est la grosse déconne et puis c'est l'inversion au Moyen-Âge. Il y a tout qui se passe. Le carnaval, il y a une dimension très fortement symbolique et expiatoire. Nous on est plus dans un espèce de procédé liturgique ou de procession quasi tribale. Mais le patrimoine qu'on a en Suisse sur les Chegettes, comme on l'appelle, du Luchental, c'est fantastique. Et ça, c'est le travail de Davidet, qui s'appelle d'ailleurs Chegettes. C'est son surnom que je lui ai donné. Mais voilà, ça, quand tu vois ça, tu as un mélange entre les Chegettes traditionnelles suisses, cette patine comme ça, montagnarde, un peu, voilà, paysanne, quasi art brut, et puis il y a, moi je trouve qu'il y a des rénaissances celtiques, païennes pour dire le terme, et puis complètement loufoques quoi, et qui était vraiment le thème de l'exposition quoi. Alors chez D'Aumal, chez André Giberlecompte, chez tous ces poètes maudits du grand jeu, l'humanité a compensé par le faire extérieur, ce qu'elle n'a pas assumé par le faire intérieur. Dans ces moments de soupape, il y avait normalement le carnaval, où tout s'inversait. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire des miracles d'une seule chose. Ça, c'est dans la table d'émeraudes, c'est chez les hermétistes, vous connaissez peut-être tous cette phrase. Annick de Souzenel parle, en tant que grande lectrice de la cabale juive, si le reflet d'en haut est le reflet du bas, d'une certaine façon elle interprète les minéraux comme des archanges, et les végétaux comme les anges. On a essayé de trouver une substance divine dans ces bois flottés, dans ces matières organiques, dans ces champignons séchés, dans ces dents. C'est parti ! J'ai commencé à faire les masques durant la grande dystopie du Covid-19 pour situer le contexte. Et puis le premier élément que j'avais absolument envie d'avoir dans ce travail, c'était les dents. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des visiteurs qui ont vu l'exposition ont tous été frappés par ces dents et tout le monde me demandait, enfin c'est l'une des questions qui venaient souvent par rapport à ce travail, c'est l'origine de ces dents, d'où viennent-elles ? Le premier masque que j'ai fait, c'était le vert là, avec ses dents et ses dents ensanglantées, parce que je me sentais comme ça dans une période où j'étais dévoré complètement par cette grande dystopie. Et j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de le… faire du son, ça ne suffisait plus, même si je faisais le son le plus violent possible ou un truc… plein de sons super brutaux, très brutaux, très… ça n'aurait pas suffi. Il fallait que j'aie des dents comme ça, pleines de sons. Alors ça, c'est le premier élément que j'ai eu en tête. Ça, on n'a pas pu les utiliser pour les masses parce que ça a été ramassé récemment. C'est-à-dire, il n'y a même pas une semaine. Tout ça, bord du lac de Neuchâtel, à la pastelle de l'Utopie, j'y vais tous les jours et je ramasse toutes les dents et tous les eaux qui devaient être certainement tout ce qui était balancé dans le lac avec l'abattoir de Serrière. Ça fait peut-être 30 ans que c'est là-dedans, ça ramasse puis ça revient et je trouve que c'est une patine et tout. Et puis tous les bois que tu vois, c'est des bois flottés qui ont été complètement chamboulés pendant la montée du lac de Neuchâtel, pendant la dernière rue là. Et puis tous les gros bois là, c'est tous les bois cassés, des arbres foudroyés, notamment le magnifique séquoia du musée d'Ethno qui a explosé et on a ramassé plein de boue. Et il y a vraiment un travail sur ce langage de vieux arbres magnifiques. Donc moi, ça m'a tellement fait de la peine que je trouve que c'est aussi un travail, alors qu'on ne le sache pas, on s'en fout, le travail marche comme ça. Le bois parle tout seul, mais quand tu sais que c'est une histoire et que c'est local, ça donne une autre dimension. Tu es là, là ? Ça, c'est aussi un bois flotté de Neuchâtel, bord du lac. Ça, c'est un bois forêt magnifique qu'on voit trouver en forêt. Puis ça, c'est les mâchoires de chèvres que Chagat a le don de récolter. C'est une connerie, on a fait ça. Petite raclette et puis à la fin, pour digérer, on s'amuse parce qu'on a une table avec la raclette puis sur l'autre table, il y a tout le bois flotté puis les merdes qu'on a ramenées de la semaine. Qu'est-ce qui se passe à vous ? C'est chaman ça mon gars ! Oui ! Ce qui est hallucinant, c'est que la glycine qui est là, le jour où on faisait le montage, il y avait le rossel, on boit d'ailleurs son vin au vernissage ce soir, qui était en train de la tailler et j'ai récupéré. Parce que si tu connais un petit peu la botanique, la glycine c'est tout ce que j'adore, ça fait des espèces d'arborescence, ça se tourne sur soi-même et tout, ça essaie de chercher absolument de s'approprier l'espace. Et on a utilisé cette glycine pour la sculpture où on a fait nos masques, alors j'ai appelé ça le platriarcat, parce qu'en gros Clem nous a moulé le visage, c'est une tradition d'ailleurs qui s'est perdue à partir de la fin du 19ème, où avant l'arrivée de la photo massive où on a pris, d'ailleurs il y a un côté très incongru avec l'arrivée de la photo, c'est que la première chose qu'on a fait, c'est pas la photo de selfie ou de truc, il y a eu le portrait bien sûr, mais ça c'était encore les vieux restes de la peinture. Non, c'était la photo mortuaire, on a voulu faire la photo des morts. Et avant ça, c'était justement les masques mortuaires, avant le procédé de la photo. Donc on a fait ce truc très bizarre, de mouler nos gueules, et Clem, vu que c'est elle qui nous a moulé, elle, elle n'avait pas confiance, parce qu'effectivement pendant 15 minutes, tu dois avoir ce plat, te respirer avec des pailles, alors je vous explique même pas les gags à la jacasse qui peut arriver quand t'es juste avec des pailles dans le pif. Donc voilà, j'ai appelé ça le platriarcat, parce que ben oui, c'est que les hommes, les quatre mecs qu'il y a dans l'expo, dans Carnaval de Curiosité. On a fait ça à l'alginate, après je suis venue couler le plâtre. Donc c'est tout un processus de moulage où je leur ai mis deux pailles dans le nez. Il était catastrophe, dont Marc, qui a failli s'étouffer. Mais c'était donc, je voulais faire un de leurs autoportraits en moulage. Moi j'ai pas eu le temps de le faire à moi, et aussi parce que j'avais pas hyper confiance en eux. Donc ce qui est très drôle avec ce phénomène du plâtre, c'est que normalement, tu dois avoir toutes les conditions pour ne pas avoir de déformation de... du moule, et ben nous on a joué là-dessus. On a exprès laissé la matière se déformer, se déployer, et ça fait ces espèces d'anamorphoses, comme on appelle ça en peinture, quand tu prends ton carré, enfin ton damier, que tu vas exprès déformer, soit en longueur, soit en largeur, et ben ça fait une anamorphose naturelle, qui n'est pas de la sculpture, c'est du moulage. Ça fait un petit clin d'œil d'ailleurs à Missore, comme ça, pour ceux qui sont un petit peu dans le YouTube dissident. Alors le petit livre d'or est sympa quoi ! Je n'aime pas les regrets, mais j'aime la nostalgie. En fait, une nostalgie en tant que reflet d'un monde d'avant. Et qui dit reflet, dit forcément lumière. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'intensité de certaines périodes historiques, artistiques, qui ont développé pour moi l'imaginaire. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est le monde de l'imaginaire. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, vu qu'on est en 2024, c'est qu'en 1924, il y a pile 100 ans, le manifeste des surréalistes apparaissait. Ces artistes, entre deux guerres, avec tout ce que la première avait été comme impact traumatisant esthétique aussi, il y avait l'idée d'un déconditionnement des canaux de la pensée, des canaux esthétiques et des impératifs moraux. En gros, de la déconstruction, mais de la sainte déconstruction, intelligente. Alors, cette déconstruction à l'époque, elle était pertinente. Rien à voir avec maintenant la déconstruction, très fortement connotée à gauche, voire extrême-gauche, « woke » pour employer un terme un peu dissident, mais voilà. Il y avait cette volonté de s'inscrire toujours dans la peinture de manière autre, avec l'utilisation de la photo, avec l'utilisation du rêve, de l'inconscient. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, il y a Breton qui parle de... hasard objectif, qui est une préfiguration des synchronicités junguiennes. Et ici, dans cette exposition, des synchronicités junguiennes, quand tu bosses à 5, il n'y a eu que ça. Des événements, des éléments, c'était incroyable. Je veux dire, bosser à 5 personnes, totalement jetées, totalement barrées, il ne peut qu'y avoir des moments de bifurcation. Comme dirait Bernard Stiegler, penser, c'est bifurquer, et bien là, on a pensé, on a imaginé. Du coup, on a fait un dédale. Dans le manifeste, il y avait ces phrases « se réapproprier les pouvoirs perdus de l'œil, revenir à ses qualités sauvages, anéantir tout contrôle exercé par la raison, telles étaient les ambitions des surréalistes ». Et moi, ça m'intéresse parce qu'à l'heure actuelle, tu peux réappliquer cette grille de lecture, mais dans un angle totalement différent parce que tout est anti-convention maintenant. Donc quand l'anti-convention devient la norme, il faut justement peut-être retrouver une certaine rigueur, un certain panache, une certaine discipline qu'avaient les beaux-arts que maintenant on a perdu. Parce que les surréalistes, bien sûr, ils essaient de réinventer la peinture, réinventer une nouvelle façon de dire des choses vu qu'il y a la photo qui maîtrise tout. Mais faire ça à l'heure actuelle en 2024, c'est se planter. Il y a l'IA maintenant qui maîtrise tout. Il y a la 3D. Mais face à l'impossibilité de créer du mouvement ou un mouvement artistique, ce qui m'intéresse, c'est comment faire face à l'immobilisme. Parce qu'on ne pourra pas créer un nouveau mouvement. C'est clair, on n'invente pas non plus la roue. Mais on essaie d'aller chercher des pistes entre imagerie numérique, peinture à huile, aquarelle, sculpture, art brut. Il y a quand même tous les secteurs de l'art qui m'intéressent qui sont poussés au maximum, enfin selon moi. Tout le travail que j'ai fait, tout ce travail sur les masques, sur les personnages, sur ces monstres ou ces bonhommes, c'est toujours venu de l'appareil d'Oli. Les masques se sont constitués presque comme d'eux-mêmes, même s'il y a des moments de composition, je cherche, ça c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est comme si, une espèce de toy boy de matière, il y a un visage qui apparaît de lui-même. C'est comme si du coup mon œil pouvait être décloisonné et apprendre à nouveau une forme, par le bois, qui me montre la forme d'une certaine façon, qui m'enseigne. Et puis cette pareille d'Oli, ces visages qui apparaissent tout seuls, c'est comme une libération, une libération de mon intérieur, de mon mental, de mes émotions, de mes sentiments. Cet travail commun qu'on a fait, je me suis senti complètement libre de ça. Avec la possibilité de maîtriser du coup l'image, de maîtriser l'appareil d'Oli, de travailler avec et de voyager avec elle. Dans mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est surtout rappeler aux gens qu'on a un passé folklorique qui est hyper riche, s'intéresser plus aux légendes qui sont oubliées, surtout côté nordique, celte, etc. pour vraiment amener autre chose, un peu dans le monde de l'illustration moderne. En fait, on a tendance à oublier le médiéval. Il y a une période pour moi, ça a duré mille ans, et puis je trouve que c'est une des plus belles périodes qu'on ait quand même, qu'on ait vécu. Et puis là, pour cette exposition, du coup, ce que j'ai voulu faire, vu qu'on a tous un travail assez organique quand même dans la manière de le faire, c'est de plus faire le lien entre le folklore et la nature. Pas oublier que la nature a été témoin de ce folklore-là, qu'elle a aidé à le créer, comme on a des arbres hyper célèbres comme l'être de Pontus en Bretagne, qui a vu naître Merlin dans la faute brossélienne, etc. Et puis c'est juste faire une petite piqûre de rappel aux gens que ça existait et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'en bas, on a une série de tableaux avec des rappels comme Odin, on a Loug, qui est le dieu des Arches et les Celtes aussi, en sanglier. Du coup, il y a plusieurs œuvres comme ça que j'ai voulu faire. On a aussi Avalon qui est là-bas. Et puis plusieurs œuvres vraiment pour rappeler qu'on a un passé, qui est un passé riche en Occident. Et puis qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis j'ai un peu peur qu'on oublie maintenant. Je présente un travail entre le mélange entre le corps et la nature. C'est pour représenter la renaissance, le renouveau. Mes peintures, elles sont en noir et blanc, pour vraiment représenter l'intemporalité. Aussi le contraste, donc ça met vraiment en valeur la lumière. Et aussi, c'est synonyme de pureté tout simplement, qui est aussi de la nature, ce qu'elle peut engendrer. Donc c'est tout ce mélange-là, de la nature en fait, qui reprend le corps humain pour s'exprimer. Dans mon travail, en fait, j'ai besoin de toucher à plein de choses différentes, plein de matériaux. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de transformer une matière, une autre texture et créer un peu des trompe-l'œil. Donc cette sculpture, c'est une représentation d'un tas de feuilles. C'est un trompe-l'œil, parce qu'on dit, c'est de la céramique, alors que c'est juste des feuilles mortes que j'ai prises, que j'ai séchées, que j'ai trempées dans le plâtre et laissées sécher. J'ai recomposé un tas de feuilles qu'après j'ai peint en blanc et je suis revenue repeindre mes motifs par-dessus, pour ensuite le vernir. Pour ça, je donne cette illusion de brillance, de porcelaine. Donc ça, c'est vraiment un travail sur aussi l'éphémère, la légèreté de la feuille. Tout ce travail-là, de cet instant figé, maintenant les feuilles bougeront plus. Donc c'est aussi un message hyper important où je veux figer ces moments-là de la nature. C'était une collaboration véritablement intéressante de par les dynamiques d'univers que ça a pu apporter ensemble, que nos différents univers ont pu apporter. On puisse transmettre les uns les autres. Ouais, vraiment, infiniment content du résultat. J'aurais pas pu, je pense, rêver mieux. Enfin, mélanger autant, justement, des dynamiques de peinture et d'art tribal, avec en même temps des dynamiques d'art brut qui ont été amenées par chacun des individus, aussi de, plus en rapport à la science-fiction, à du romantisme noir, aussi à des fois quelque chose de l'ordre un peu de la nouvelle objectivité aussi. C'est un peu ce miasme d'univers, vraiment, qui, je dirais, m'a permis aussi de m'intégrer, de créer une forme qui m'est proche. Et dans la perspective, justement, des thématiques que je voulais illustrer pour cette expo, il y avait notamment l'idée d'âge d'or, qui m'est toujours assez cher. Je dirais que, du coup, cette expo, elle représente pour moi en un mot l'évasion, dans le sens où, à chacune des interactions, je trouvais que ça amenait beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nouveautés, d'horizons. C'est vrai, beaucoup d'horizons. Je pense que, dans ce sens-là, l'évasion était le terme qui me parle le plus pour ça. Qu'est-ce qu'on dit dans cette époque d'hyper-représentativité, d'hyper-réalisme ? Qu'est-ce qu'on dit maintenant, nous, en tant qu'artistes illustrateurs ? Et c'est ça, le thème de cette exposition. Bosser à cinq sur cette esthétique commune, qui est le carnaval et l'ubuesque, le bizarre, l'étrange, ça a été un plaisir, et j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir à la visiter et se faire surprendre, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'expos comme ça en Suisse romande à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour finir, j'ai eu ces élèves en 2019, je perdais mon frère, et ils étaient adorables avec moi d'ailleurs. Vous connaissez, dans le chamanisme, le chaman va chercher normalement chez le malade les âmes perdues, l'éparpillement des âmes. Le but, c'est d'aller chercher les âmes, disséminer et les réintégrer pour que le malade retrouve son unité. Alors moi, c'est peine perdue. Je veux dire, les parties, c'est irrécupérable. Irrécupérable. Mais j'ai tenté, avec toute l'humilité, tout l'amour que j'ai inconditionnel, à traverser quatre personnes. Déjà David est, parce qu'il a mon âge, mais il a une certaine étincelle divine. Son expérience de père, son travail sur le son, il m'a fait penser à lui. Romain, ta curiosité, ton auto-initiation un peu brutale, sauvage, tes errances expérientielles me font aussi beaucoup penser à lui. Clem, tu es à l'heure actuelle en train de finir l'école de vitrail que lui avait fait, mais il s'est fait virer, parce qu'il était comme moi. Mais du coup, ton travail de vitrail me fait penser à lui. Et puis Nico, tu portes son prénom. C'était lui qui m'avait fait découvrir John O. Toi, tu es carrément son assistant maintenant. Donc voilà, vous avez permis, pour cette exposition, de récapituler une partie des âmes. Merci. Merci à vous. Merci à vous.